Musique Alors, les journées des ruelles vertes, c'est des activités qui sont organisées une fin de semaine par an. L'idée, c'est que les ruelles vertes organisent des activités qu'elles veulent. Nous, on s'occupe de coordonner la programmation. On met en valeur ces projets-là, ces projets citoyens, à la fois pour que les gens aient l'occasion d'organiser des activités agréables entre voisins, mais aussi pour que les gens puissent profiter des ruelles vertes et voir à quoi ressemblent ces projets. C'est aussi l'idée de faire découvrir un patrimoine que les gens connaissent moins. Puis ça peut être aussi quelque chose de très inspirant. Ça demande beaucoup de mobilisation, c'est un projet de longue haleine. Et donc, de voir un peu ces résultats-là, ça peut, j'imagine, je l'espère, donner envie aux gens de continuer à changer Montréal, une ruelle à la fois. La petite histoire, ça commence beaucoup avec les enfants. Les portes de cours s'ouvrent, les enfants s'amusent dans la ruelle, les parents qui sont vigilants veulent s'assurer que tout se passe bien. De fil en aiguille, il y a des petites activités impromptues qui s'organisent. Ça peut être un petit ménage du printemps, du 5 à 16. Donc, c'est des ruelles qui s'habitent. Les gens habitent l'espace finalement, puis à force de l'habiter, bien, ils se l'approprient tranquillement. Bien là, c'est quand on commence à se l'approprier. Alors, c'est là qu'arrivo, comment on fait? Et puis, de fil en aiguille, bien, émerge cette idée de ruelle verte. C'est simple, la face cachée de rue. Et de plus en plus, les gens, d'ailleurs, passent ici. Au lieu de marcher sur Drelais ou Henri-Julien pour aller faire le marché Jean-Talon, non, non, ils passent par la ruelle. Ils trouvent ça avec plus d'animation et tout ça. Donc, ils viennent dans la face cachée. C'est pas juste l'été, l'automne, le printemps, c'est l'hiver aussi. Donc, nous, on a fait le choix de planter dans les gros pots jaunes, c'est des conifères. L'hiver, vous passez ici, il y a la ruelle blanche. Puis, vous voyez les enfants rond de la luge, la petite patinoire, les petits conifères. Donc, ça évolue. Puis là, on met des petites lanternes. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'idées. Je veux dire, les idées, dans les ruelles vertes, là, je vous garantis, vous êtes 6 personnes d'une ruelle, ça va sortir de tous les côtés, de tous les bords. On peut faire ça, on fait une marelle, on va faire un bac, on va faire un piano, on va faire ci. On peut tout faire. Après ça, qui le fait? Où est-ce qu'on le déniche? Comment on le fait? Est-ce qu'on a des sous et tout ça? Donc, là, il faut bien s'organiser. Puis, il faut s'assurer, ça c'est un petit conseil, il faut s'assurer que ce qu'on a déjà fait soit maintenu. Donc, un bien commun, il faut le respecter, il faut faire attention. Il faut s'assurer aussi que les gens soient conscients de ça, que les gens viennent habiter cet espace-là commun. Il y a Paul qui habite juste derrière, depuis des années, il fait pousser des tournesols, puis il a donné des semis à d'autres gens. Il y avait beaucoup de tournesols, et puis il y a une murale qui a été faite aussi avec des tournesols au bout de la ruelle. Il y a quelqu'un aussi qui a fait un bac à fleurs, qui a écrit ruelle des tournesols, ça s'est imposé, ce nom-là. On venait d'arriver dans le quartier, on venait d'emménager, puis il y avait plusieurs parents qui étaient là avec leurs enfants. Donc, au début, c'est parti juste d'un parti de ruelle pour se rencontrer avec les voisins. Il y a un genre de cercle vertueux maintenant, il n'y a plus de déchets. Quand il y en a, les gens les ramassent à la mesure. Plus que c'est beau, plus que ça donne le goût d'embellir, tout le monde le réalise, puis embarque dans le projet à cause de ça. Et donc, ce rallye permet aux gens d'aller visiter les ruelles. Donc là, le but, c'est de créer des liens, de se faire connaître, d'aller visiter, puis que ça soit plus concret que la ruelle des framboisées, que la sinueuse. Ils commencent à connaître les noms, mais c'est même pas tout le monde qui connaît les noms non plus. Ça va être bien, c'est cool, ça bouge. Ce qui est le plus gratifiant, c'est de voir les améliorations. Puis aussi l'entraide qui s'est installée entre voisins. Tu n'as plus l'impression d'être un atome isolé. Tu as l'impression de faire partie d'un tout, d'une communauté. Puis je pense que c'est le plus grand avantage d'être une ruelle verte. Puis justement, on est dans notre ruelle, puis on est isolé, c'est dur de communiquer. Donc on a créé une page Facebook, puis notre nom était la communauté des ruelles vertes Villeray. Ce qui est ressorti, c'est qu'on voudrait s'échanger des idées. Tout le monde a des idées, des choses à apporter aux autres. Puis même à la base, c'est de se visiter. Non seulement les ruelles vertes, ça favorise l'échange des voisins, mais aussi d'aller connaître des gens ailleurs dans le quartier. Ça élargit le cercle. On voit depuis trois ans, c'est qu'à chaque année, le nombre de ruelles qui participent grossit. On est cette année à une trentaine de ruelles, je pense, au total. Il y a beaucoup d'organismes partenaires. Une fois que la mobilisation est là, elle est extraordinaire. Donc c'est ça, mobiliser à la fois les comités de ruelles et mobiliser les potentiels visiteurs. C'est ça le défi depuis trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada